On va essayer aujourd'hui d'expliquer, d'interpréter une chanson qu'on est censé à la chanter à la fin de la soirée de Pes, après le cédère, après le long cédère. À la fin, donc, il est recommandé de faire cette chanson, la chanson de Had Gadia. Certes que cette chanson, chaque fois qu'on la lit, on a l'impression que c'est une chanson pour les enfants. On n'arrive pas du tout à la comprendre. On pense que certains, des fois, ils se moquent, ils disent, attendez, après tout ce qu'on a raconté avec la Gada, avec les moments d'élévation qu'on a eus pendant le cédère, commencer à s'amuser, le chien, le chat, le taureau, et ainsi de suite. Et Bémet, Hachamim, ils disent qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas se moquer de cette chanson parce qu'il y a un grand message à travers cette chanson-là. Il y a pas mal de pirouchines, d'explications qui ont été données, mais on essaiera d'expliquer quelques-unes. Et le Marana Hida, il dit que cette chanson, elle est très importante. Elle a été écrite par des grands rabbinimes, au point qu'il y avait une fois une personne qui s'est moquée de cette chanson. Marana Hida, il l'a renvoyé, il l'a envoyé en quarantaine. Il va mettre la preuve à tout ça. C'est à quel moment qu'on lit cette, on doit la chanter. Et c'est à la fin du cédère, on dit, la fin c'est quoi, nirsah ? Qu'il exhauste tout le travail qu'on a fait, toutes les prières qu'on a faites pendant ce cédère-là. On dit, pendant ce moment-là, qu'on est, on attend qu'Hachem, il écoute nos prières, on va chanter cette chanson. Si c'est vraiment une chanson qui n'est pas importante, c'est pas maintenant, d'accord ? Peut-être le lendemain, qu'on est fatigué, à table, on veut s'amuser un petit peu ou raconter une petite histoire aux enfants, d'accord ? Mais au moment de lire ça, qu'on va lire le Shirashirim, on connaît tous la valeur, l'importance du Shirashirim. Et on dit, si c'est possible de lire Hadgadi, en même temps qu'après Shirashirim. Donc, Bémet, on va essayer un petit peu de comprendre et voir un peu les messages qu'il y a derrière cette chanson. Déjà, on va lire un peu les étapes de cette chanson et on transmet, Bézat Hashem, l'un des sens qu'on a donné sur cette chanson. Alors, on dit, Hadgadiah, Hadgadiah, des Zabin, Abba, Betrezouzi, Ananyo, Ananyo. Alors, il faut savoir que le mot Zabin, en araméen, il a deux sens. Il a le sens de acheter et de vendre. On va dire qu'il a acheté mon père avec deux ouzées, deux pièces. Voilà, un agneau qu'il a acheté mon père avec deux pièces. Alors, on dit, le chat, il est venu, il a mangé l'agneau. Après, le chien, il est venu, il a mordu le chat. Après, le bâton, il est venu, il a tapé le chien. Après, le feu, il est venu, il a brûlé le bâton. Bon, écoutez, chacun dit, donc, le chat, il a mangé l'agneau. Le chien, il a mordu le chat qui a mangé l'agneau que mon père m'a acheté. Après, on dit, il vient le bâton, il tape le chien qui a mordu le chat qui a mangé l'agneau que mon père m'a acheté. Après, on dit, il est venu le feu, alors lui, il a brûlé le bâton et ainsi de suite jusqu'à la fin. Après, on dit qu'il vient l'eau, il va éteindre le feu, que lui, il a brûlé le bâton, qu'il a tapé le chien et ainsi de suite. Après, on dit, il vient le taureau, il a bu l'eau, qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton et ainsi de suite. Après, on dit, il vient le shohed, celui qui fait la shahita. Il a égorgé le taureau, qui a bu l'eau, qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton, qui a tapé le chien, qui a mordu le chat, qui a mangé l'agneau que mon père m'a acheté avec deux pièces. Et à la fin, on dit, il vient, et lui, il va tuer, donc ce, alors non, il y a le malach amabed qui va venir, qui va tuer le shohed, celui qui a égorgé le taureau. Le taureau qui a bu l'eau, l'eau qui a éteint le feu et ainsi de suite. Et après, on dit, il vient, et lui, il va tuer, donc le malach amabed, et pareil, donc toute la procédure jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on entend un petit peu ces passages, on se pose beaucoup de questions, et surtout, on sait qu'il y a, alors nous, on la lit avec un air à ça, après, on traduit. Et ainsi de suite. Donc, on fait toute la chanson. Justement, Haram et Missan, ils ont bien compris qu'il y a un message derrière ça. Alors, pour intéresser un petit peu tout le monde, pas que les enfants, donc on a fait un air qui est joli, qui est beau, et pour que nous, on s'intéresse. Mais bon, c'est vrai, à l'état où on se trouve, à la fin du cèdre, très fatigué, on attend avec impatience quand est-ce qu'on peut aller dormir. On n'a pas le temps de réfléchir. Et après, on se dit, bon, on aurait dû peut-être vérifier, et on oublie, et on attend l'année d'après. On va essayer d'expliquer. Là, je vais donner deux petites explications, et je laisserai une autre pour le prochain cours. Alors, la première. Alors, on dit, en fait, qu'est-ce qu'on voit dans cette chanson ? On voit toujours, il y a, on va dire, un petit malheureux qui a été touché par quelqu'un qui est plus fort que lui. Et alors, celui qui est plus fort, lui aussi, il y a eu quelqu'un qui est plus fort que lui, qui l'a tapé. On a dit, mon père, il m'a acheté l'agneau. Donc, normalement, c'est pour moi, pour l'enfant qui joue avec. Et il est venu le chat. Le chat, on dirait qu'il a eu la possibilité de toucher, de dévorer l'agneau. Et donc, pauvre agneau, il s'est fait manger par le chat. On dit au chat, il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Le chien, il est venu, il a mordu. Toi, tu as fait du mal. Toi aussi, on te fait du mal. Ah, toi, le chien, tu as fait du mal au chat. Il y a le bâton qui est plus fort que toi. Bâton, toi, tu penses, tu tapes, tu es plus fort. Il y a quelque chose qui est plus fort que toi. Il y a le feu. Le feu, il te brûle. Toi, le feu, tu crois que tu es le plus fort. Non. Il y a l'eau qui peut t'éteindre. L'eau, tu crois que tu as éteint. Le feu, tu es fort. Non, il y a le taureau, il t'a vu, tu n'es plus là. Taureau, tu es le plus fort. Il y a le chien qui est venu, il t'a fait la chaita. Chien, tu crois que tu es le patron. Il y a Malakhamavet. Malakhamavet. Il y a Kadosh Barouk qui est dessus. Pour dire quoi, que dans ce monde, jamais, il ne faut pas croire, ça y est, moi, je vais utiliser ma force. Je veux dominer tout le monde. Je vais écraser les autres. Sache-le. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que toi. Donc, ne crois pas si Hachem, il t'a donné une certaine force. Il faut savoir l'utiliser pour le bien. Il faut l'exploiter. Pas à ce bichon pour manger les autres, mais plutôt pour aider les autres, faire du bien avec les autres. Ça, c'est une première idée qu'on donne à travers cette histoire de Hadgadiah. C'est que l'homme, toujours dans sa tête, il doit savoir qu'il ne faut pas croire. Il ne faut pas dire, je suis très fort, donc je suis le meilleur. D'accord, tu as une force. Sache-le, il y a d'autres qui sont plus forts que toi. Il a donné une explication. Il dit, en fait, cette histoire un peu qui a l'air d'être un peu bizarre, en fait, elle parle de qui ? Elle parle de l'âme Israël. Nous, l'âme Israël, on a vu tout le long de l'histoire comment on a été persécuté. Chaque fois, depuis notre existence, jusqu'à aujourd'hui, les nations du monde, malheureusement, ils cherchent à nous faire du mal. C'est ce qu'on dit dans l'aggada, Elle essaie de tout faire pour nous. Elle termine de la carte. Alors, chaque fois, Alors, il dit que dans cette chanson, on raconte toutes les sortes de pogroms et de persécutions qu'on a voulu faire contre le peuple d'Israël. Alors, une fois, on a voulu nous taper, nous brûler, nous égorger, nous dévorer. Alors, il y a eu énormément. Donc, ça, c'est, comment on dit, des catégories de persécutions. Et on dit, Ami Israël, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, dans l'histoire, beaucoup de gens ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà, regardez. Il dit, non, non, non. Sachez, il va dire, à la fin, c'est quoi ? Il est venu. Et tous ceux qui ont voulu faire du mal au Amisraël, il s'est occupé d'eux. Et, à la fin, on aura la paix et la tranquillité. Et, justement, c'est ça, le message qu'il y a le soir de Pesach. Soir de Pesach. Alors, on dit qu'il y a l'anien de El Gatal Bencha. Si tu veux, prochain vidéo, on parlera. C'est l'anien de Hinouk. Message exceptionnel. Et, mais derrière ça, il y a aussi l'anien de la Emouna, la foi. On regarde, on a vu tout le long de la Gada, comment Amisraël était en Égypte. Ils étaient dans un état très, très bas. Il a changé la nature entièrement pour libérer le peuple d'Israël et punir Paro. Alors, donc, toutes les dés qu'on a derrière cette histoire d'Égypte, c'est renforcer notre Emouna. Alors, on sort de la fête de Pesach. On va aller vers la fête de Shavuot avec une grande Emouna. On va recevoir la Torah. Il faut être convaincu que la Torah, c'est ce qu'il faut pour nous et pour le monde entier. Et qu'on part avec cette grande Emouna, cette fois, on aura toute la tranquillité. Donc, voilà, Rabotai. Donc, deux petites explications sur ce Inyan de Hadgadia. Et bien, Zatashem. Alors, le prochain cours, on parlera un message, très, très, très beau message concernant le Hinouk, l'éducation des enfants, comment être éveillé et bien gérer l'éducation des enfants pour que, parce que, à la fin, on voit des bons résultats et on aura une grande satisfaction de notre descendance. Hezquo, Wimso, Hak Samaya.